Le cycle de l'importation à la Réunion Maillon essentiel dans l'approvisionnement en produits dans le monde entier, l'importateur joue un rôle clé dans l'économie, garantit une diversité de choix aux consommateurs et aide les entreprises à se développer. Découvrons les coulisses de ces opérations avec le syndicat de l'importation et du commerce de la Réunion, notre organisation professionnelle patronale qui agit également comme facilitateur pour les filières à responsabilité élargie du producteur et comme pilote pour le cluster green. Première étape, l'approvisionnement des marchandises. Tout d'abord, trouver le bon fournisseur au meilleur rapport qualité-prix. L'importateur doit prendre en compte divers facteurs tels que les délais de paiement, les normes de qualité, le statut de leur entreprise et les délais de livraison. Certains utilisent leur plateforme d'achat alors que d'autres ont recours à des grossistes ou des fournisseurs. L'importateur doit également s'assurer du respect des réglementations douanières, fiscales et commerciales en vigueur. Par exemple, les marchandises produites en France hexagonales sont soumises à une éco-participation qui, intégrée au prix de vente, contribue au financement de la filière de collecte et de traitement de produits en fin de vie. 2. Réception de la commande Le fournisseur vérifie le stock, propose un devis avec les meilleurs prix, tout en prenant en compte la volatilité du prix et l'évolution du taux de change. Les prix sont conditionnés par le stock et la disponibilité, conduisant à une offre de méga-stock avec des entrepôts plus grands pour minimiser ou maximiser les coûts. 3. Marchandises remises aux transporteurs ou aux transiteurs douaniers L'importateur ou le transiteur choisissent le mode de transport souhaité, à savoir maritime, fluvial, aérien, ferroviaire ou routier, tout en respectant les réglementations de transport et les procédures douanières du pays d'origine. Ce qui peut être complexe pour certaines marchandises comme les feux d'artifice. 4. Arriver au point d'envoi La marchandise est déposée ou transportée jusqu'au point d'envoi, tel qu'un port ou un aéroport. Pour que tout se passe sans le moindre souci, le transiteur s'assure du respect des contrôles administratifs du pays d'origine, dès l'empotage. 5. Manutention et chargement de la marchandise Étape clé du transport de marchandises, la manutention et le chargement sur le moyen de transport sont effectués par des prestataires manutentionnaires tels que des dockers. Ces derniers doivent disposer des moyens adéquats pour assurer à la fois la sécurité totale des marchandises et le bon déroulement des opérations par le respect de la réglementation du travail pour la sécurité des travailleurs. 6. Marchandises en route d'un importateur Le délai dépend du moyen de transport, de l'origine du produit et de la disponibilité de l'affrêtement. Les compagnies maritimes et aériennes s'occupent eux du fret. 7. Cap sur la réunion À l'arrivée, la marchandise doit être dédouanée. Il faut payer les droits et les taxes comme l'octroi de mer. L'importateur anticipe au maximum les délais en fonction des procédures administratives et des contrôles. Douane, veto, phyto, entre autres. 8. Marchandises en route vers l'importateur Une fois sorties de l'entrepôt sous douane, la marchandise est chargée dans le respect des protocoles de sécurité puis acheminée par transport routier vers l'entrepôt de l'importateur, qu'il soit interne ou externe à l'entreprise. 9. Arrivée à l'entrepôt de stockage La marchandise arrive dans le lieu de stockage, interne ou externe. L'importateur gère ensuite l'inventaire, trie les produits et contrôle les conditions de stockage. 10. Préparation de la distribution L'équipe importateur travaille sur les contrats de vente, soit avec les distributeurs, soit avec son propre réseau de distribution, ainsi que le plan marketing et la chaîne d'approvisionnement pour assurer une gestion efficace de l'ensemble de la distribution. 11. Livraison en préparation Les produits sont livrés directement au magasin par le transport routier, au bon endroit et au bon moment. 12. Arrivée en magasin L'importateur gère les commandes des magasins, y compris les fournisseurs de la réunion. Il paie l'éco-contribution à l'éco-organisme sur les marchandises issues de la REP, qui ne provient pas de France, qui sera rajoutée au prix de vente par le distributeur. 13. Mise en rayon L'importateur gère les coûts, s'adapte aux spécificités locales et veille à la disponibilité des produits sur les étagères. 14. Dans le panier des rayonnés Grâce aux importateurs, les produits sont disponibles en libre service et dans les meilleures conditions de qualité et d'offre. Ces 14 étapes sont spécifiques à la réunion. Et comme vous le constatez, le métier d'importateur est complexe et exige une gestion minutieuse à chaque étape. Il permet d'apporter des produits du monde entier jusqu'aux consommateurs locaux en toute sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada